Quand la politique se penche sur des notions aussi fondamentales que la vie et la mort, la souffrance et la dignité, comment faire la loi ? Dans le cadre des débats sur la fin de vie et l'instauration d'une aide à mourir, nous recevons les députés en première ligne sur ces sujets. Aujourd'hui, Christine Pires-Bône, députée socialiste du Puy-de-Dôme. Bonjour Christine Pires-Bône, nous allons tenter de comprendre votre position politique sur ces questions. Vous êtes favorable à l'aide à mourir, vous jugez en réalité le texte du gouvernement insuffisant, vous réclamez un droit plus large, moins restrictif. Vous parlez même à propos de l'aide à mourir d'un nouveau droit. Alors première question, pourquoi ce terme de nouveau droit ? Alors parce qu'en fait, il s'agit de permettre aux gens qui le souhaitent et uniquement aux gens qui le souhaiteraient d'avoir recours à cette aide à mourir, ce qu'on appelle dans le texte l'AAM, l'aide à mourir. Et donc à partir du moment où, comme par exemple pour le mariage pour tous ou pour l'IVG, c'est une possibilité que l'on offre, je parle d'un nouveau droit qui n'enlève évidemment rien à personne. Et c'est peut-être là que nous ne serons pas tous d'accord, c'est-à-dire que je me place sur un texte qui est basé sur le patient, le citoyen, la citoyenne et qui est donc pour moi une liberté individuelle. La mort faisant partie de la vie, le choix doit appartenir à la personne. Alors je crois savoir qu'à ce titre, le texte du gouvernement vous met en colère. Alors vous allez nous dire pourquoi, mais je rappelle d'abord ces contours, les contours qui sont envisagés pour demander une aide à mourir dans cette nouvelle loi. Maladie grave et incurable, pronostic vital engagé à court ou moyen terme, souffrance insupportable et discernement du malade. En quoi ces critères vous posent-ils le problème ? Alors, on doit reconnaître que pour la première fois, on a un projet de loi, c'est-à-dire un texte qui émane du gouvernement. Donc on peut espérer aboutir et donc qu'il y ait une majorité pour voter ce texte. Mais où je suis insatisfaite, c'est que ce texte ne va pas assez loin. Et si vous prenez les cas qui ont été médiatisés, que ce soit Vincent Lambert, Vincent Humbert, Chantal Sébire, Anne Bairt, ces cas n'auraient pas, ces personnes-là, n'auraient pas pu profiter de l'aide médicale à mourir. Et donc ça me pose problème. Alors vos convictions sur le sujet ne sont pas nouvelles. Elles remontent déjà à plusieurs années. En 2021, vous posiez déjà une question au gouvernement. Je vous propose qu'on vous écoute. Notre pays n'est pas à la hauteur des attentes des Français qui se prononcent étude après étude massivement en faveur de ce droit nouveau. Nombre de Français malades, à l'image de Paulette Guinchard, atteints d'une maladie incurable, partent chaque année à l'étranger mourir paisiblement, du moins pour ceux qui en ont les moyens. Le ton n'est plus seulement à la réflexion, mais à l'action. Alors on entend que vous parlez de Paulette Guinchard. C'est une ancienne députée, une ancienne secrétaire d'État. Elle était atteinte d'une maladie neurodégénérative irréversible. Elle s'était rendue en Suisse en 2021 pour bénéficier d'un suicide assisté. C'est une figure qui a compté pour vous ? Alors moi, je ne l'ai pas vraiment connue, Paulette Guinchard, pour être honnête. Par contre, oui, j'ai lu évidemment son histoire et le fait qu'elle se soit, eux, opposée, puisque c'était une opposante de l'aide de l'euthanasie, et que le moment venu, elle ait choisi de s'exiler en Suisse pour un suicide assisté. Ça pose question, mais c'est comme les témoignages dans nos auditions de médecins qui sont passés d'une opposition à une acceptation, voire même à militer pour ce nouveau droit. Elle avait rendu publiques les raisons de son choix. Elle refusait de vivre et de faire vivre à ses proches sa déchéance physique et intellectuelle. Ce désir de dignité, cette image aussi qu'on veut laisser à l'autre, c'est une dimension de l'aide à mourir ? C'est aussi un souci de l'autre ? Oui, 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 c'est parfois beaucoup d'altruisme. Ce n'est pas forcément... Alors c'est toujours, je dis, c'est un droit individuel, c'est un droit qu'on ouvre. Donc c'est d'abord la personne, et ça doit toujours être la personne qui est au centre de nos débats. Le patient, le patient, rien que le patient. Par contre, le patient, oui, il n'est pas tout seul, il n'est pas isolé, il a une famille, il a des proches, il a des amis. Et donc, ça peut rentrer en ligne de compte dans ce qu'il souhaite pour lui. Et notamment, pour ceux qui rédigent des directives anticipées, on peut avoir des gens qui expliquent effectivement qu'ils le souhaitent pour eux, mais ils le souhaitent aussi pour ne pas infliger certains moments à leur entourage. Alors je remonte encore un petit peu dans le temps, vous êtes députée depuis 2012. En 2016, sous le quinquennat de François Hollande, vous votez la loi Claes-Léonetti, qui ouvre la possibilité d'une sédation profonde et continue, mais qui exclut, à ce moment-là, l'aide à mourir. Est-ce que vous regrettez que ce nouveau droit, la gauche, ne l'est pas ouverte ? Oui, parce que je me souviens que déjà, à l'époque, on avait essayé d'aller plus loin. Mais c'est un sujet... Les mêmes conservatismes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a les cultes, de toutes confessions. On a aussi, et je le respecte et je le comprends même, on a aussi beaucoup de personnes qui travaillent dans les soins palliatifs, qui sont opposées à cette ouverture du droit à mourir. Et parmi les députés, le fait qu'on ait peut-être aussi une moyenne d'âge plus jeune dans cet hémicycle, ça compte peut-être aussi pour expliquer qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une majorité pour voter ce texte, mais je vais même plus loin. Je pense qu'il y a une majorité pour aller plus loin. – Alors, en préparant cette émission, je vous ai demandé quelle figure, quelle histoire, quel témoignage vous avez particulièrement touché. Et vous m'avez parlé d'une lettre reçue en début d'année, celle d'une femme, Aurélie Donnet, 44 ans. Elle est atteinte depuis plus de 10 ans d'un cancer de l'ovaire, rare, incurable et qui évolue lentement. Elle a décidé d'arrêter les traitements. Et depuis, elle réclame une aide à mourir. Je crois que vous vouliez lire quelques mots de ce qu'elle a écrit à l'ensemble de la représentation nationale. – Oui, alors ce courrier, on en reçoit beaucoup. Des gens qui se manifestent contre, des gens qui se manifestent pour et beaucoup de témoignages. Mais celui-ci était particulièrement poignant. Et si je vous le lis, c'est que je n'ai pas pu répondre à ce courrier par écrit, mais je me suis procuré ses coordonnées téléphoniques et j'ai appelé cette dame et je lui ai demandé si je pouvais faire état de ce courrier, ce qu'elle m'a confirmé. C'est pour ça que je me permets de lire un court extrait parce que son courrier fait trois pages. Je ne veux pas mourir à petit feu. Je refuse que mon corps se dégrade petit à petit d'une façon que je considère inhumaine. Je considère que l'aide active à mourir n'est pas un homicide, mais l'ultime soin que les soignants pourraient m'apporter. Je préfère mourir le sourire aux lèvres, quitter définitivement mon mari à un instant choisi tous les deux, plutôt que de laisser un hasard morbide et mortel nous séparer. Alors ces mots d'Aurélie Donnet, qu'est-ce qu'il vous inspire ? Je trouve qu'il représente bien ce droit individuel espéré par une très, très grande majorité de Français. Parce qu'enquête après enquête, on a de plus en plus d'adhésion des Français à cette demande d'aide active à mourir, que ce soit le suicide assisté, mais aussi l'euthanasie. Et je trouve qu'elle reflète, d'abord, bon, elle a un courage monstrueux. C'est évident, quand on lit l'ensemble du courrier, on voit les phases par lesquelles elle est passée. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a 44 ans aujourd'hui, qui a eu un cancer diagnostiqué quand elle avait 30 ans, donc ça fait 14 ans, qui a eu une dizaine de protocoles de chimio, qui a eu 35 séances de radiothérapie, qui a eu des interventions chirurgicales dans tous les sens, et qui, à ce stade, décide effectivement d'arrêter les traitements pour vivre intensément ce qu'il lui reste à vivre. C'est à peu près ses mots. Et je trouve que ce qu'elle dit là, ça résume bien. En tout cas, c'est assez révélateur de ce que beaucoup revendiquent quand ils le disent. voilà, on aimerait effectivement avoir ce droit. Je pense que, oui, c'est un témoignage, parmi beaucoup de témoignages, qui, voilà, qui, moi, me fait dire que, même si je respecte toutes les opinions, j'ai beaucoup de mal à accepter que certains s'opposent à ce qui, voilà, n'est qu'une ouverture, une possibilité, et on n'impose évidemment rien à personne. Et je suis même persuadée que le fait d'aller vers cette légalisation est surtout un élément de sérénité. C'est-à-dire que... Elle parle aussi de soulagement face à l'idée de la mort. Exactement. Savoir que, si on a besoin, si on n'en peut plus, si, voilà, il y a cette possibilité-là, sans aller en Belgique ou en Suisse ou au Luxembourg ou aux Pays-Bas, rien que le fait de savoir que cette possibilité existe là apporterait beaucoup, beaucoup de sérénité dans la fin de vie de beaucoup de personnes. Alors, un dernier mot, peut-être. Le président du comité d'éthique, Jean-François Delfraissy, estime que la loi proposée par le gouvernement est, je le cite, une étape et qu'il en faudra peut-être d'autres. C'est aussi votre avis. Vous allez continuer à vous battre sur ce sujet ? Alors, c'est une étape, mais moi, je vais me battre dès à présent. C'est-à-dire que je pense que l'étape telle qu'elle nous est proposée, la marche telle qu'elle nous est proposée, n'est pas suffisante, encore une fois, par rapport au cas que je vous ai cité. C'est-à-dire, on a ce qu'on appelle aujourd'hui des directives anticipées qui sont possibles. C'est-à-dire, vous pouvez soit utiliser un formulaire, le formulaire du ministère que vous trouvez sur le site du ministère, soit le formulaire de l'association « En droit de mourir dans la dignité », soit même un formulaire libre. Et vous écrivez, par exemple, voilà, si je devais être victime atteinte d'une maladie de charcot, je souhaiterais pouvoir avoir accès à l'aide à mourir à l'instant où moi, je le décide. C'est quelque chose que vous avez fait ? Alors, j'y réfléchis depuis déjà des mois. Je ne les ai pas encore, je ne suis pas encore passée à la rédaction de ces directives anticipées. D'abord, parce que ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. Rédiger ces directives anticipées, c'est quelque part se confronter déjà à sa propre mort. Et c'est un sujet quand même tabou. On a du mal à parler de sa mort. Même si, moi, j'ai coutume de dire que la mort fait partie de la vie et que la vie ne s'arrête pas à la porte de l'hôpital. et que, donc, la mort doit pouvoir être choisie. Donc, j'y réfléchis, je vais les faire. C'est aussi difficile de trouver une personne de confiance et j'évolue aussi. Est-ce qu'il faut choisir quelqu'un, un proche ? Est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui serait trop difficile à accepter pour ce proche, voire à vivre ensuite avec ce geste ? Est-ce que c'est un geste, vous, que vous pourriez faire pour quelqu'un d'autre ? Je crois que oui. Alors, je ne peux pas vous l'affirmer parce qu'on ne sait jamais, au moment où on est confronté à la demande, est-ce qu'on a le courage de le faire. Je crois que je le ferai par amour. Donc, je ne peux pas... Je pense que je ne pourrais pas le faire comme d'autres militants d'associations qui le font sans connaître forcément la personne. Je pense que, par amour, je pourrais le faire. Merci, Christine Pérez-Bone. Merci à vous. Merci à vous.